Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande table. Dans la seconde partie de l'émission, nous serons en compagnie de l'économiste du droit Arnaud Philippe, auteur de La Fabrique des jugements, aux éditions La Découverte, et de Clémentine Thiebaud, auteur de « En notre intime conviction, 7 jours dans la peau d'une jurée » chez Robert Laffont pour évoquer la justice pénale et les différents facteurs qui influencent la prise de décision. Mais avant cela, laissons-nous surprendre par Robuste, le premier long métrage de Constance Meyer et sa formidable mise en abîme. Gérard Depardieu y interprète un monstre sacré du cinéma, empêtré dans ses exigences et plongé dans une solitude mortifère. Peu à peu, la carapace se fendit grâce à une autre Robuste, championne de lutte celle-ci, Déborah Loukou-Mouena, laissant poindre à nouveau l'homme derrière l'acteur. Constance Meyer est aujourd'hui l'invité de la grande table. Bienvenue à tous sur France Culture. France Culture, la grande table, Maëlys Bessery. Vous en voulez ? Non, merci. Ah oui, privons-nous d'un commerce dangereux dont nous n'avons pas besoin. Rentrez, il fait trop froid. L'air est si doux pour moi, si monseigneur acceptait seulement que je lâche à ses côtés. Après, je dis quoi ? N'avez-vous donc... N'avez-vous donc aucun... N'avez-vous donc aucun principe ? Je ne puis... Je ne puis renoncer à vous aimer. C'est moi qui dis ça ? C'est moi. Hein ? C'est moi. Quel texte de merde. Bonjour Constance Meyer. Bonjour. On assiste tout de suite au robuste coup de poing sur la table et à la délicatesse des mots. On rentre tout de suite dans cette sorte de contradiction entre l'univers intérieur et l'esthétique robuste. Quelques mots peut-être sur ces deux personnages qu'on entend. Déjà, leur très belle voix, le contraste entre ces deux belles voix. Oui, les voix, c'est quelque chose dont je parle souvent. Leurs deux voix m'ont beaucoup inspirée. C'est cette enveloppe robuste qui partage tous les deux, malgré la différence d'âge et de milieu. Et en même temps, ces voix qui sont très, très douces, en même temps très profondes et qui révèlent un peu leur fêlure à tous les deux. Alors, il y a ces deux corps, cette esthétique que vous avez choisie. Ce n'est pas la première fois. Cette esthétique que vous avez choisie, deux corps robustes. Alors, d'un côté, la carapace vieillissante de l'acteur des acteurs, Gérard Depardieu. Et de l'autre, cette championne de lutte qui est son agent de sécurité. Peut-être quelques mots sur le début du film, sur cette situation que vous avez choisie, cette rencontre qui fait le film. Oui, c'est une situation en fait très simple qui a déclenché l'écriture pour moi. qui était, que se passe-t-il si cet homme qui est très seul et qui a pour seul compagnon son garde du corps... Et ses poissons. Et ses poissons, qui arrivent quand même au début du film. Qu'est-ce qui se passe quand cet homme qui partage son quotidien doit partir ? Et qu'il est remplacé par une jeune femme, robuste, lutteuse, en même temps agent de sécurité. Voilà, qu'est-ce que ça va déclencher chez lui et chez elle, cette rencontre, cette petite étincelle ? Moi, je n'ai pas choisi de faire un film qui raconte une histoire d'amour flamboyante, une histoire d'amitié non plus rocambolesque. Ça ne passe pas par des grands retournements de situation. Mais ce que je voulais raconter, c'était vraiment ce... Comme dans la vie, en fait, des rencontres qui changent très légèrement les trajectoires des gens, mais qui les changent en profondeur. Et le partage de cette intimité pendant un mois et demi, deux mois, qu'est-ce que ça va créer chez eux et qu'est-ce que ça va changer chez eux ? Alors, c'est en quelque sorte une histoire d'attachement progressif de l'un à l'autre. Alors, il y a les corps, on va revenir là-dessus. Mais il y a aussi les mots, finalement, assez peu de mots, un langage très choisi. Mais il y a des situations un peu insolites, parce que ce comédien, il est fracassant. Et il a, comme ça, un rapport au monde un peu brusque et, en quelque sorte, ça s'est toujours mis en scène avec une dimension à la fois un peu tragique et, en même temps, un peu burlesque. Oui, je suis très attachée aussi à cette ambivalence du ton et du genre. Et c'est vrai que j'aime bien osciller entre la comédie et le drame ou la tragédie, parfois même le pathétique, avec le corps vieillissant de cet acteur qui est assez capricieux, qui veut toujours être seul, mais qui, quand il est seul, en fait, crie à l'aide. Je trouve qu'il y a du pathos, il y a de la comédie et il y a du drame. Et de la même façon, chez cette jeune femme qui n'est pas dans les codes, dans les normes et qui a une relation amoureuse avec un garçon, on ne sait pas si c'est léger ou si c'est grave. On ne sait pas, on oscille toujours entre eux. Est-ce que c'est grave pour elle ? Est-ce que c'est bien ? Enfin voilà, il y a toujours un espèce de... J'aime bien changer l'angle de vue sur ces deux personnages. Et l'alliance des deux, moi je voulais qu'ils soient un peu comme deux animaux qui se regardent et qui apprennent à se découvrir, à se regarder, en fait. On se demande quel lien vous entretenez en tant que réalisatrice, Constance Meyer, avec Gérard Depardieu, omniprésent dans vos films. Et en même temps, à travers lui, toute l'histoire du cinéma, en quelque sorte, derrière cette carapace-là. Oui, Depardieu, il trimballe toute une histoire du cinéma. Je pense que c'est un peu inévitable quand on tourne avec lui ou quand on écrit pour lui. On traîne quelque chose d'assez énorme. C'est énorme. Pas parce que juste lui est énorme, mais aussi parce qu'il y a toute une histoire, un passé et des tonnes de films qui s'invitent, en fait, je trouve, à l'image aussi. Moi, en tout cas, je l'ai accepté et je joue un petit peu avec. Après, ma relation avec Depardieu, elle est spéciale parce que je l'ai rencontrée quand j'étais très jeune. Je me destinais plus à la mise en scène de théâtre et j'étais assistante d'un metteur en scène. Depardieu jouait dans la pièce et donc je lui ai fait répéter son texte pendant toutes les répétitions jusqu'au moment où, en fait, il a été décidé qu'il ait une oreillette pour jouer. Et donc, j'ai soufflé son texte à Gérard pendant quatre mois, ce qui a forcément créé un lien assez particulier. Dans la tête de Depardieu, vous êtes glissée, vous êtes devenue le Jiminy Cricket de Depardieu. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, en tout cas, de mon point de vue à moi, je ne sais pas ce que ça lui a fait à lui. Moi, de mon point de vue à moi, ça m'a fait rentrer dans son âme parce que quand on écoute la voix de quelqu'un et sa façon de dire les mots pendant tout ce temps-là et à répétition, il y a quelque chose qu'on touche de son intimité, en tout cas. De son rythme, de sa manière de rentrer dans le texte ? Oui. Je pense qu'en plus, Depardieu, il a vraiment ce rapport aux mots qui est très, très profond, très fort et en même temps qui est assez inexplicable. Il ne travaille pas vraiment. C'est juste une façon de poser sa respiration, de poser sa voix et qui, moi, m'a vraiment bouleversée. Je pense que ça m'a touchée profondément et c'est ça qui m'a amenée vers le cinéma, finalement. Alors, vous parlez des mots. On va écouter Gérard Depardieu interviewé par Henri Leblanc. Les mots, c'est ce par quoi j'ai commencé à communiquer, puisque je ne suis pas allé suffisamment à l'école et qu'on me rejetait un peu de l'école. Mais je n'ai pas souffert de ça, au contraire, puisque je me suis servi moi-même et avec assez de verve, comme dirait Cyrano. Mais c'est vrai que plus que les mots, c'est les histoires. Et puis, après, c'est vrai qu'on découvre la musique de la phrase. On découvre avec la parole, parce que j'avais perdu la parole. Donc, je sais ce que c'est qu'un T, un P, une accentuation, une musicalité de la phrase. C'est pour ça que j'adore aussi les alexandrins, avec une respiration. Bon, la plupart du temps, avant, souvent dans des pièces, je ne comprenais pas ce que je disais. J'ai commencé à comprendre en jouant Peter Hanke, par exemple. Et c'est vrai que toutes les pièces de Hanke, ou même la littérature de Hanke, m'amènent à, finalement, j'ai l'impression d'être passé par les villages. Et j'ai l'impression que ma mère était un alphabète aussi, quand il fait le malheur indifférent. Mais tout ce qu'il observe, tout ce qu'il dit, c'est un peu comme une naissance que j'ai eue quand j'ai commencé à lire. Et Giono aussi m'inspirait beaucoup, parce qu'il y avait un sens. Il y a la tragédie que seule la nature peut donner. La montagne, les arbres sont magiques là-dessus. Mais c'est vrai que Giono, Hanke, Marguerite Duras, qui a autant de silence que de mots, mais le mot dit par Marguerite Duras, quand il s'arrête, la phrase continue. Et ça, c'est extraordinaire. Duras se lit à haute voix, parfois. Parce que, bon, comme je contais sa ponctuation, la ponctuation, on ne peut pas la lire, mais on peut la sentir. C'est vrai que la ponctuation est une autre écriture, et elle est très importante. Dans Peter Hanke, c'est fou. Je dis tout, Peter Hanke, souvent ses pièces à haute voix. Parce que c'est à haute voix qu'on entend mieux. Avec, bien entendu, des respirations. On ne va pas anonner un livre. Et c'est là où on se rend compte comment la phrase est construite. C'est vrai que la lecture est essentielle à voix haute aussi. Les mots que Barbara écrit entre ses chansons sont magnifiques. C'est très important, il faut lire à haute voix. Pas pour prétendre, mais simplement pour entendre. Mais entendre le plus loin que la phrase. Constance Meyer, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça vous inspire, ces phrases de Depardieu, sur les mots, les silences ? Duras, Hanke ? Je connais ses pensées là-dessus. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il a... Il le dit très bien, et je le dirais moins bien, mais il ne cherche pas à mettre du sens dans les choses. Il se laisse, en fait, traverser. Il y a quelque chose de l'ordre d'un truc un peu mystique, un peu presque religieux. Son rapport aux mots, il ne passe pas par du cérébral. Et c'est ça aussi son rapport au jeu, c'est qu'il se laisse... En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Et comme il n'a pas peur, il ne cherche pas à expliquer ou à ajouter de sa personne. Il suffit juste de dire des mots et de prendre le temps de les dire et de même pas comprendre. Parce qu'en fait, les mots sont plus forts que nos émotions. Et ils ne cherchent pas à doubler un dialogue d'une émotion. Et en fait, c'est ça qui fait que l'émotion vient. Parce qu'en fait, il laisse aussi, je pense, le spectateur. En tout cas, quand il est filmé, il laisse le spectateur se noyer un peu dans son interprétation. D'ailleurs, il avait lui-même comparé le jeu d'acteur à une noyade une fois. Ça m'avait beaucoup marqué. Il avait dit, pour être un bon acteur, même s'il ne l'a pas dit comme ça, parce que je ne pense pas qu'il dirait pour être un bon acteur. Mais pour jouer, il faut accepter de se noyer. Il ne faut pas lutter contre la noyade. Il faut se laisser couler dans l'eau. Et c'est seulement là qu'on a peut-être une chance de remonter à la surface et de donner quelque chose de beau. Si on se débat avec le texte, avec l'émotion, avec la mise en scène, avec peu importe, c'est une image. Mais il faut en tout cas lâcher quelque chose. Vous jouez de ce contraste entre un corps, une voix imposante, massive, et un monde très puissant. et en même temps, la page blanche qu'est ce comédien Depardieu, avec ce retour aussi aux références du cinéma qu'il a avec lui. Là, il parle de Duras. Dans un de vos films, de vos courts-métrages, puisque c'est le premier long-métrage robuste, dans notamment Vers la béatitude, il y a cette scène justement de Depardieu qui arrive en représentant de commerce. Et là, on pense à Duras, on pense à Nathalie Granger. Alors, on vous propose d'écouter justement un mélange entre votre film et celui de Duras. Excusez-moi, c'était ouvert. Je ne vous dérange pas. Non. Je représente la marque Cusilux. Entrez. Numéro 1 mondial de la boîte hermétique. Je suis totalement, parfaitement hermétique. Asseyez-vous. Des décennies plus tard, vous vous amusez à remettre en scène Depardieu, dans l'histoire du cinéma français, comme une trace vivante. Cette scène de Nathalie Granger, je pense que c'est ma scène préférée. C'est une des choses les plus drôles qui soit. Il faut absolument regarder cette scène de Gérard Depardieu, qui doit avoir, je ne sais pas, 22 ans, un truc comme ça, ou 20 ans, et qui entre avec le regard glacial de Jeanne Moreau. Et en fait, aussi, cette froideur de ces deux femmes qui le fait parler. Là, dans mon court-métrage, c'est Marina Foy, et c'est, je ne sais pas, 50 ans plus tard ou 40 ans plus tard. C'est aussi le silence qui est très gênant. Le silence de Jeanne Moreau. Bien sûr. Il ne l'accueille pas, il ne répond pas. Et le regard, le regard qui le déshabille et qui le juge. On ne sait pas du tout pourquoi. Mais en fait, dans l'extrait que vous avez monté, c'est très drôle d'entendre ça. Je n'avais jamais mis évidemment ces deux scènes, l'une à côté de l'autre comme ça. Mais moi, ce qui me frappe, c'est la différence de voix entre le Gérard jeune et le Gérard aujourd'hui. Je trouve qu'il y a aussi toute cette histoire, tout son vécu, toutes ses blessures. Et c'est extraordinaire d'avoir une voix si aiguë, si presque un peu fausse quand il était jeune et d'avoir fait tout ce trajet vers une voix grave, tellement ancrée, tellement raccordée à ses entrailles. Je trouve ça fabuleux. Alors, pour en revenir, à Robust, c'est quand même toujours un peu vos films, les courts-métrages, le long-métrage, des rencontres entre deux oseaux d'une certaine manière. Il y a quand même ce lien-là, soit antithétique, soit c'est l'homme et l'enfant, l'homme et le bébé, soit l'homme et la femme avec des univers très différents. Et c'est ce point de rencontre-là qui va créer une sorte d'évolution dans un sens ou dans l'autre. Oui, je crois que c'est très cinématographique, la rencontre après, là, je regardais depuis quelques jours pour le prochain scénario que j'écris, je regardais beaucoup toutes les comédies, ce qu'on appelle les comédies de remariage qui sont les comédies des années 30-40 hollywoodiennes, qui sont des comédies romantiques et où c'est toujours à l'origine de tout ça, il y a toujours une rencontre entre un homme et une femme. c'est éternel. Ou un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, peu importe, mais en tout cas, la rencontre, elle crée de l'histoire, elle crée de la dramaturgie et de la narration. Après, moi, je choisis toujours une narration qui, malgré moi, ce n'est pas volontaire, mais la narration devient un peu, elle est un peu en suspens, c'est-à-dire que c'est plutôt comment une rencontre, enfin voilà, qu'est-ce que ça va créer chez ces deux personnes et c'est toujours deux univers de solitaire. Un peu contradictoire en même temps, il y a des points de raccord mais des univers contradictoires. Il y a peu de dialogue mais les mots jouent de ces écarts et de ces contradictions. Aïssa, le personnage justement de l'agente de sécurité qui se dit moi j'aime bien faire mon travail et Depardieu qui se dit moi j'aime bien faire chier. Et vous aimez bien le mettre tantôt dans une situation poétique avec des textes qu'il restitue. Il y a une mise en abîme aussi du texte et tantôt dans un vocabulaire Goyer qui est aussi le sien. Oui, bien sûr. Après ça tient aussi au personnage d'Aïssa que je ne voulais pas non plus qu'elle soit une caricature. En fait, je joue un peu sur les clichés ou les apparences des deux personnages et des deux acteurs mais ce qui m'intéresse c'est bien évidemment d'aller chercher leur intériorité, d'aller chercher leur singularité et leur fragilité. Donc, par exemple, l'Aïssa, je ne voulais pas qu'elle soit péchue parce que c'est une lutteuse et que du coup il faut qu'elle parle vite et qu'elle ait un peu un mauvais caractère, etc. je l'ai pris un peu à contre-pied de cette image-là. C'est un personnage et elle a beaucoup ça aussi en elle, Déborah Loukoumena. Elle a ce calme malgré le fait qu'elle peut être assez impulsive, etc. Elle a ce truc très ancré, très calme, à la fois gracieux, en même temps assez masculin et féminin. Elle a de l'enfance aussi en elle et ça, c'est des choses qui répondent assez bien au personnage de Georges et à Gérard Depardieu aussi. C'est-à-dire que je les ai un peu conçus comme deux jumeaux qui se rencontrent qui n'ont pas du tout le même âge mais il y avait une sorte de gémélité un peu chez eux. Après, j'aimais bien l'idée qu'elle ait une sagesse et qu'elle ait un ancrage et qu'elle ait un calme et qu'elle soit un peu une force tranquille face à cet homme qui arrive à la fin et qui a une sorte de dimension un peu crépusculaire dans son rôle à lui. Une proximité de la mort et une intranquillité bizarrement alors même qu'il est plus âgé et qu'il a plus vécu et en même temps il lui apporte aussi un regard sur le monde et une sorte d'émancipation. Il l'aide à s'émanciper. Alors elle se pose des questions qui sont celles de la vie des questions liées à l'amour aux rencontres et lui effectivement est à ce crépuscule-là. On se demande presque pourquoi il a accepté ce rôle qui est quand même très difficile cette mise en abîme est assez tragique pour lui. Henri Leblanc lui a d'ailleurs posé la question. Parce que c'est une très belle histoire un homme qui n'aime plus son métier ou qui est dans une espèce de ronron même qui est aussi avec la société comme ça. Je pense que ses amours c'est un peu se traîner sur sa moto et de regarder le paysage mais c'est vrai que l'industrie cinématographique était bien je ne parle pas d'avant mais maintenant c'est devenu complètement différent surtout maintenant avec les cinémas américains les acteurs c'est des espèces d'animaux qui se mélangent avec d'autres animaux mais c'est vrai qu'il s'ennuie un petit peu et je trouvais que cette idée de pénétrer à l'intérieur de ce monde-là à travers un acteur qui est un peu désabusé c'est formidable. Déborah Loukoumouenant l'a découverte dans Divine comment avez-vous travaillé avec elle comment vous avez collaboré ? Moi je ne travaille pas je n'ai pas travaillé avec elle je suis travaillé avec elle je n'ai aucun conseil à lui donner je l'écoute je le réponds en point c'est très bien comme ça moi j'observe j'adore être sur un plateau et de regarder un peu tout parce que c'est extraordinaire un plateau parce qu'on travaille sur une abstraction et de cette abstraction parce qu'un film ce n'est pas qu'une série de plans encore faut-il que ces plans une fois montés fassent une belle musique l'émotion on ne sait pas si on pouvait écrire l'émotion justement l'émotion elle vient quand il n'y a pas de parole et quand il y a une image et puis un regard et puis une solitude mais qui est toujours accompagnée c'est ça un film parce que si on pouvait écrire je disais même le succès ou même l'émotion mais on ne peut pas l'écrire ça se passe à la salle de montage quand on rassemble les images et on se dit bah tiens celle-là je vais la mettre là plutôt qu'ici parce que ce regard et cette écoute est plus intense et c'est comme ça vous êtes d'accord avec ça Conscience Meilleur bien sûr je suis totalement d'accord je dirais quand même que l'émotion elle est quand même sur le plateau et c'est quand même les acteurs qui la transmettent moi j'ai une obsession enfin une obsession j'ai une passion surtout de faire en sorte que cette émotion elle puisse éclore chez les comédiens donc j'ai l'impression que moi tout mon tout mon programme entre guillemets avec l'équipe technique et avec l'équipe artistique c'est de faire en sorte qu'au moment où on appuie sur play ou qu'on enclenche la caméra l'émotion puisse surgir alors on sait en effet jamais exactement quand ou comment mais c'est ça qui est sublime mais il vient quand même de ces décalages aussi l'enfant il y a ce petit Théodore Leblanc qui est aussi un personnage finalement presque maternant pour son père il y a ces inversions cet attachement du père pour le petit chien il y a toujours ces liens d'affection un peu improbables comme ça à la marge oui après je remarque mais ça c'est pas des choses que je fais consciemment que j'écris toujours des binômes j'écris toujours en duo donc c'est Georges et Aïssa Aïssa est sa meilleure amie Aïssa est son petit ami Georges et son fils Georges et son chien Georges et son garde du corps enfin il n'y a jamais de lien de groupe j'ai toujours du mal à écrire enfin je sais pas en tout cas ça ne vient pas comme ça c'est des duos et c'est toujours des duos et des face à face en fait donc je me rends compte que Robust comme mes autres courts-métrages avant raconte enfin je tisse tout un tas de petits duos qui finissent par raconter un peu un univers alors à travers on va pour revenir sur ce titre de Robuste et cette esthétique de la robustesse quand même que vous mettez devant de caméra parce que ce choix de corps costaud solide en même temps vieillissant pour le côté de Pardieu c'est aussi une manière de capter une manière de se mouvoir un rythme particulier est-ce que vous c'est inspirant justement que de changer de type de corps devant la caméra et de confronter finalement des géméléités on m'a souvent demandé si c'était une sorte de geste un peu politique ou comment dire de revendication de filmer des corps robustes moi c'est juste que je les trouve beaux en fait j'ai pas de c'est même pas un a priori ça passe pas non plus par le cerveau c'est juste que j'aime des corps qui remplissent un cadre j'adore ça je trouve que c'est magnifique et que et qu'ils aient cette robustesse avec de l'émotion fragile dans la voix pour moi ça me touche donc j'ai un peu construit cette histoire autour de ce désir là de voir ces corps là et de ces corps là émanent aussi des émotions particulières c'est un peu l'art de la carapace Constance Meyer et de ses failles oui oui certainement après vous parliez de décalage et j'aime bien en effet tout ce qui est un peu contrasté c'est à dire que des enveloppes robustes avec des âmes d'enfants un peu fragiles du comique à l'intérieur d'une situation qui est très gênante ou qui est dramatique en apparence l'inverse aussi c'est à dire trouver du drame ou du tragique enfin voilà je sais pas comment dire il y a un peu un jeu pour moi entre des polarités quoi il y a aussi il y a aussi le combat quand même c'est une lutteuse Déborah de Goumouena et il y a finalement une sorte d'énergie particulière liée à ça d'ailleurs à un moment donné elle recadre de par Dieu physiquement et c'est presque le début de la relation ce moment de recadrage physique oui comme une sorte de correction oui oui délicatrice oui tout à fait c'est souvent comme ça non je rigole mais en fait oui c'est comme si bon d'abord il la prend pour un homme donc il y a un peu ce quiproquo sur le genre d'abord il se met à la tutoyer quand il se rend compte que c'est une femme il se remet à la vouvoyer comme s'il y avait une sorte de gêne alors que bon on pourrait se demander pourquoi c'est gênant et puis à un moment donné quand elle le recadre en effet et qu'elle a une supériorité physique sur lui là commence la vraie relation dans le sens où il est obligé de lâcher aussi tout un tas d'a priori et de la voir telle qu'elle est c'est à dire une femme qu'on doit pas emmerder non plus et le corps aussi à travers le sport c'est un peu comme le corps dans le jeu de l'acteur il y a sans arrêt d'ailleurs des métaphores autour du jeu d'acteur on a presque accès au hors-champ puisqu'elle lui fait répéter son texte elle le calme physiquement justement de ses angoisses donc il y a ces liens non-verbaux d'une certaine manière entre eux comme chez les acteurs Constance Meyer oui oui de toute façon ce film à l'origine il est autant pour moi un désir d'écriture fictive que de faire se rencontrer deux comédiens j'ai vraiment écrit pour ces deux personnes et les deux personnages sont nés de Gérard et Déborah en fait merci Constance Meyer merci d'avoir participé à la première partie de cette émission préparée par Henri Leblanc je rappelle que votre film robuste avec Gérard Depardieu et Déborah Loukou Mouena sort en salle ce mercredi merci France Culture l'esprit d'ouverture sur la question elle est Sweet pour le débrouiller